Aujourd'hui, on va regarder un passant qui a filmé des braqueurs repartir avec leur butin. C'est C'est Padelol qui partage « Ce matin à Paris, un braquage a eu lieu chez Harry Winston. Les voleurs ont brisé les vitrines et sont repartis avec un important butin. » Et le passant explique, je cite « Wallah, sur la tête de ma mère, c'est une dinguerie. » On va écouter tout ça. « Wesh, ma mère les gars, braquage en direct. » Donc on peut voir qu'ils sont deux ou trois. « Braquage en direct. La tête de ma mère, braquage en direct, les frères. » « Wesh, braquage en direct. La tête de ma mère, braquage en direct, les frères. Braquage en direct. » Non, mais le mec qui filme, il n'a pas autre chose à dire que « Wallah, la tête de ma mère, c'est une dinguerie. » « De ouf, wesh, on avait sans déconner, quoi. » « C'est catastrophique. » « Les jeunes qui avaient faim et qui voulaient juste nourrir leur famille. » « Assez révélateur de ce qui se passe dans ce pays. » « Ses actions, ses codes et ses kidams toujours au plus près de l'action. » « Je ne serai pas un braquage en direct. Un conseil, ne mettez pas le son. » « Pourquoi il n'a pas mis deux coups de volant pour les faire tomber et les écraser ? » « Il aurait été décoré tant bien. » « Je ne parviens pas à comprendre le lien avec l'immigration. » « Je ne peux plus supporter leur langage de teubé. » « Ici, on est à Brou, sur Chantret, dans le 77. » « Il y a un mec armé d'un couteau qui s'est fait taser en pleine rue après avoir crié à la Ouagbar. » « On va regarder tout ça. » « Là, il y a un petit panneau. Conseil municipal, salle des mariages à 20h30. » « Ok. » « Brans le bas de combat ce dimanche matin à Brou, sur Chantret, près de Chelles. » « Après qu'un homme a exhibé un couteau dans la rue en criant à la Ouagbar. » « Les faits se sont déroulés un peu avant 9h30, sur l'avenue Jean Jaurès, devant une boulangerie. » « Une scène inquiétante qui a poussé un commerçant à alerter la police. » « Cette dernière a visiblement pris l'alerte très au sérieux. » « J'imagine les policiers. » « Il y a un mec qui va dire à la Ouagbar, on va l'éclater. » « Allez, venez. » « Trois voitures de police sont ainsi très rapidement arrivées sur les lieux. » « Pendant l'intervalle, l'homme qui se serait montré menaçant n'a agressé personne. » « Les policiers l'ont retrouvé et ont alors tenté de l'interpeller, mais l'individu ne se serait pas laissé faire. » « Ok. » « Pourquoi le RN est-il premier dans les sondages ? » « Action, réaction. » « Maintenant, il est au Coran. » « Pourquoi perdre son temps à taser au lieu d'éliminer la menace islamiste avec une bonne vieille balle ? » « C'est du racisme. » « C'est juste un cri de paix et d'amour. » « Eh bien voilà, au moins ça l'aura calmé. » « Reste à savoir ce qu'il va devenir à cause de cette justice rouge. » « Le mec, il voulait peut-être qu'on le dépose chez le copain, etc. » « Et du coup, vu que le bus, c'est pas le Club Med, le chauffeur a osé refuser. » « Et du coup, il s'est fait défoncer. » « De moins en moins de candidats pour les lignes sensibles. » « Tu m'étonnes. » « Ce n'est pas la première fois cette année. » « Un chauffeur de bus a été agressé ce vendredi 17 mai à Saint-Etienne dans la Loire, dans le quartier de la Cotonne. » « C'est un jeune de 20 ans qui est à l'origine de l'attaque. » « Il a été arrêté et devra s'expliquer ce dimanche après-midi. » « Les raisons de ce passage à l'acte remontent quelques minutes plus tôt quand ce jeune homme demande au conducteur de descendre du bus entre deux arrêts. » « Ce que refuse le conducteur, il est alors dans son droit. » « Vendredi 17 mai, entre 19h et 20h, alors que le bus de la ligne M3 arrive à son terminus, un homme de 20 ans s'en prend au chauffeur. » « Plusieurs coups au visage sont portés et c'est un collègue conducteur qui est intervenu pour mettre fin à ce qui aurait pu devenir un drame. » « Le conducteur est en incapacité totale de travail, d'une durée supérieure à 8 jours. » « Les violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours peuvent être punies de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. » « Lol, il n'y aura rien. » « Des agressions qui s'accumulent et de plus en plus violentes. » « Les conducteurs n'ont donc plus envie d'aller travailler dans certaines zones géographiques. » « C'est ce que constate Vincent Delorme. On a de moins en moins de candidats pour les lignes sensibles, comme les lignes 1 et 3, qui relient Bellevue à Firmini et la Cotonne à Terre Noire. » « Pas d'amalgame avec la commune de Terre Noire, s'il vous plaît. » « Je ne vous permets pas. » « Le personnel de conduite veut de moins en moins y aller. » « Ça peut être une angoisse pour certains, parce que c'est vrai que des fois, à certaines heures, on est un peu seul sur la ligne très tôt ou très tard. » « Il faut arrêter de desservir les zones de non-droit et renforcer le service dans les zones civilisées. » « C'est quoi une ligne sensible ? » « C'est une ligne où il y a beaucoup de supporters anglais. » « Pourquoi ? L'immigration est une réussite en France, n'est-ce pas ? » « Maintenant, les Français savent que l'immigration n'est plus une chance pour notre pays. » « Les mondialistes gauchistes le savent aussi, mais ils ignorent complètement la vie des Français. » « Ils payeront. » « Origine des lignes sensibles. » « Elles ne sont pas sensibles. » « Elles sont seulement fréquentées par un certain type de population. » « Il faut appeler un chat un chat. » « Ils pourraient faire des cabines fermées pour les chauffeurs déjà. » « Qu'ils soient protégés. » « Même si c'est triste d'en arriver là, ils se sentiront en sécurité. » « Tous les métiers au contact du public sont devenus dangereux. » « Un enrichissement de l'immigration. » « Mais pourquoi couber ? » « On se demande bien. » « Et le système finira par recruter ceux-là, même qui violente. » « Ce n'est qu'une question de temps. » « Ici, on est à Vitry-sur-Seine, il y a un policier qui a été traîné sur plusieurs mètres par un mec à scooter refusant d'obtempérer. » « Le suspect transportait près d'un kilo de cannabis. » « On va regarder tout ça. » « Il était environ 23h lorsqu'un équipage de la brigade Sinophile a repéré cet individu à scooter qui a franchi un feu rouge sur l'avenue Rouget de Lille. » « Le conducteur était à l'arrêt lorsque les forces de l'ordre ont mis pied à terre pour procéder à son contrôle. » « Soudain, le suspect a redémarré, entraînant avec lui un des fonctionnaires de police qui a réussi à le faire chuter. » « L'homme a été alors interpellé, puis conduit au commissariat de la commune où sa garde à vue lui a été notifié. » « Les policiers ont découvert que le suspect transportait un sac contenant des sandwiches. » « Le fonctionnaire traînait au sol, n'est que légèrement blessé. » « Il souffre de dédermabrasion et de douleur à une épaule. » « Je ne sais pas ce que c'est, une dédermabrasion. » « Un dépanneur agréé s'est rendu sur place pour récupérer le scooter. » « Durant le trajet vers son garage, deux inconnus ont réussi à monter sur son camion et ont récupéré le casque de suspect avant de prendre la fuite. » « Le commissariat de Vitry-sur-Seine a été chargé des investigations. » « Ok. » « Légitime défense, le problème aurait été résolu. » « Il fallait tirer dans les pneus. » « Tous les jours la même chose, puisque c'est pas puni. » « Courage aux forces de l'ordre, vous avez notre soutien. » « Même si ce n'est que par écrit, c'est vraiment notre pensée. » « Normal qu'ils ne veulent pas s'arrêter avec un kilo de sandwich. » « En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter. » « C'est le rare référencement de la vidéo sur YouTube. » « Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. » « Et à la prochaine pour de futures vidéos. » « Ciao. » « Ciao. »